Ma passion des animaux date de mon plus jeune ange. Je pense que ça m'a été injecté dans les veines quand j'étais petite. Parce que, de plus loin que je me souvienne, je ramassais les animaux, les chiens, les chats sur la rue, puis je les amenais chez nous au grand désespoir de ma mère, parce qu'elle ne trippait pas tellement animaux. Fait qu'il fallait qu'elle revienne avec moi pour aller les reconduire. Fait qu'elle n'était pas toujours contente. Ensuite, mon premier chien à moi, je l'ai eu j'avais 16 ans. Donc, c'était un boxer, il s'appelait Zorbeau. Zorbeau m'a appris énormément. Parce que ton premier chien, c'est lui qui t'apprend presque le plus. Parce que tu fais beaucoup d'erreurs. Parce que tu as beaucoup de fausses croyances. Donc, j'ai appris énormément. J'ai suivi beaucoup de formations en comportement canin, en obéissance. Donc, j'ai suivi aussi de la formation beaucoup, beaucoup pour la compétition en obéissance avec Raymond Licoque. Combien de chiens j'ai entraîné dans ma vie, je ne les compte plus. Je ne les compte plus. Parce que déjà là, au moment où on se parle, j'en fais au moins trois par jour. Ça n'en fait des chiens. Compte ça au bout d'une année, combien ça n'en fait. Qu'est-ce que ça fait un éducateur canin? Un bon éducateur canin va être la personne qui va t'aider à comprendre ton chien. Qui va t'aider à lire ton chien. Qui va te donner des outils pour éduquer ton chien. Qui va t'aider à comprendre pourquoi il a fait ça. Qui va t'aider à reprendre le contrôle de ta maison. Qui va aussi t'aider à créer une relation saine avec ton chien. Une relation, un attachement, mais un attachement sain. C'est la personne qui va être en mesure de t'aider avec tous les petits travers du quotidien. Ne serait-ce que, bon, quand le chien saut de ses comptoirs, qu'est-ce que je fais? Quand il jappe après le voisin, qu'est-ce que je fais? C'est que tu es capable de te rassurer. Parce que souvent, les gens nous appellent et nous disent « Ah, t'es donc mon dernier recours. » Je t'arrête, et moi, ça, tu l'aimes au bout de ton chien. Fait que je ne suis pas ton dernier recours. Mais par contre, je vais te donner les outils. L'éduquer, lui montrer que tu ne sautes pas sur les gens quand les gens arrivent. Mais tout ça prend du temps. Moi, je dis tout le temps, la première année, c'est une année charnière. Parce que c'est là que tu vas y apprendre un paquet de choses. C'est là que tu vas l'éduquer. Puis c'est là que tu vas lui apprendre à vivre en société aussi. D'être un chien de bonne famille. La base, la fondation, que ton chien te regarde et qu'il revienne. Que tu as une relation saine avec ton chien. Après ça, tu montres les étages. Fait que tu peux lui apprendre à peu près n'importe quoi à ton chien. En fait, un chien, qu'est-ce qu'il doit savoir, Stéphane? C'est que la première chose quand il arrive à la maison, un poppy. Il doit apprendre à être propre. La propreté, c'est primordial. Un chien sain ne défèque pas où est-ce qu'il mange et dort. Donc, il faut qu'il y ait dehors. Il faut qu'il y ait dehors pour faire pipi caca. Vas-y avec lui. Vas-y aux demi-heures pour commencer. Vas-y aux 45 minutes, aux 12 heures. Vas-y, prévois, au lieu d'attendre qu'il le fasse dans la maison. La deuxième chose qu'on doit montrer à un chien, elle me suit. Moi, bien, les gens me disent tous, « Bien oui, il me suit. » Mais non, non, que toi, tu décides qui te suit. Pas lui. Toi, tu décides qui te suit. Fait que lui montrer à venir. Venir, viens, c'est la commande la plus importante. C'est la commande qui va sur la vie de ton chien. C'est bien plus important qu'elle lui montrer, « Assis debout, roule, donne la patte. » C'est pas important, ça. C'est pas important. Si on va tout le temps du monde à lui montrer, à lui apprendre ça, lui apprendre à te regarder, on appelle ça le focus. Moi, j'appelle ça comme ça. Le focus, qu'il te regarde. Parce que papi, il te regarde. Parce que là, il arrive dans ta maison, puis, tu sais, il sort de sa gang, puis là, il arrive, puis t'es le premier lien. Après, bon, l'éleveur, puis le chien, la maman, tu sais, ça meute. En même temps que la période de socialisation, parce qu'en général, tu vas chercher ton papi vers deux mois, ça fait que c'est en deux, quatre mois, là, tu vas le sortir, tu vas l'amener faire ça, tes viens, puis ton focus, partout. Stationnement du centre d'achat, stationnement du supermarché, tu vas l'amener partout. Ça fait qu'en même temps, tu vas le socialiser, puis en même temps, tu vas lui apprendre à te suivre, peu importe la circonstance. Le viens égale une paie quand on commence. Une paie, c'est une croquette. Ça fait que je ne ferai pas ça toute sa vie, parce que je n'ai pas des poches pleines de croquettes toute ma vie. Mais quand je le pars, je crée un lien, je crée un attachement, puis en même temps, l'air de rien, quand le bébé arrive à la maison, le chiot, il faut que je crée un détachement. C'est paradoxal, parce que je ne peux pas toujours l'avoir dans mes shorts. Parce que je l'ai toujours dans mes shorts, je vais créer de l'anxiété de séparation. La cage, c'est sa petite maison dans ta maison, pour le protéger. Le protéger contre lui-même, puis protéger ta maison, si tu n'as pas le goût de faire des rénaux. On jase. Partir une relation saine, une relation, le fun avec ton chien, bien, les cinq commandes de base, qui sont, comme je répète, la marche en laisse, si ce soit quand tu arrêtes, le couche, le reste, les demi-tours, le viens. Souvent, les gens disent, « Oh, wow, c'est cher, voir ton chien! » tu n'as pas de la maison. Tu comprends? Ça, c'est du temps. Ça ne se fait pas en claquant les doigts. Il faut prendre le temps de prendre le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada